Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler des compagnons Et plus précisément, en fait, quel devrait être notre point de vue au sujet des compagnons Mes chers frères et sœurs en islam, le mot sahabi, qui a le sens d'amis et compagnons Signifie en tant que terme, les personnes qui ont très longtemps fréquenté le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, qui ont assisté à ses assises et à ses guerres En résumé, ce sont les amis du prophète Sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvaient autour de lui Il est très significatif que le Coran utilise l'expression « l'ami de Mohamed » en parlant d'Abu Bakr par exemple Qui est un des premiers musulmans Et en effet, Allah azawajal dit dans le Coran « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous » Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa saakina Et le souten de soldats, c'est-à-dire d'anges, que vous ne voyez pas Et il abaissa ainsi la parole des mécréants Tandis que la parole d'Allah eut le dessus Et Allah est puissant et sage Surat Al-Tawbah, verset 40 Et donc ici, quand Allah azawajal dit « Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon Il s'agit bien sûr d'Abu Bakr radiallahu am Et donc l'importance et la valeur des compagnons sont importantes auprès des musulmans En effet, ils ont pris place à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ils ont assisté à ses assises, ils l'ont protégé Et ils ont transmis sa sunnah aux générations suivantes Les compagnons qui ont fait preuve d'un grand dévouement dans l'expansion de l'islam Ont également été témoins de la révélation du Qur'an Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam La génération des compagnons ont vécu en étant les représentants de l'islam Ils ont éduqué des élèves et ont propagé l'islam selon leur capacité Que ce soit dans la région du hijaz ou dans les nouvelles zones conquises Pour cette raison, les compagnons ont une place exceptionnelle Que ce soit dans le domaine de l'éthique religieuse Telle que la foi, les actes, la décence, la dévotion, l'abstinence, la taqwa Ou dans l'histoire de la science islamique Ainsi, ils ont eu des éloges dans le Qur'an et les hadiths Il existe plusieurs versets dans le Qur'an A propos de l'abnégation qu'ils ont fait preuve Pour le renforcement et l'expansion de l'islam Et en effet, Allah azawajal dit dans le Qur'an Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires Et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement Allah les agrée Et il l'agrée Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux Et ils y demeureront éternellement Voilà l'énorme succès Surat Al-Tawbah verset 100 Allah azawajal dit aussi dans le Qur'an Il appartient aussi aux émigrés besogneux Qui ont été expulsés de leur demeure et de leur bien Tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah Et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager Ceux-là sont les véridiques Surat Al-Hashur verset 8 Allah azawajal dit aussi Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi Qui aiment ceux qui émigrent vers eux Et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux que ces émigrés ont reçus Et qui les préfèrent à eux-mêmes Même s'il y a pénurie chez eux Quiconque se prémunit contre sa propre avarice Ceux-là sont ceux qui réussissent Surat Al-Hashur verset 9 Allah azawajal dit aussi Allah a très certainement agréé les croyants Quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur Et a fait descendre sur eux la quiétude Et il les a récompensés par une victoire proche Surat Al-Fatih verset 18 Et enfin pour terminer Allah azawajal dit Mohamed est le messager d'Allah Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants Miséricordieux entre eux Surat Al-Fatih verset 29 Dans ces versets mes chers frères et sœurs Les muhadirs et les ansars Les participants à la bataille de Badr Ceux qui ont prêté serment d'allégeance Tel Redwan Et tous les compagnons qui ont assisté aux assises du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ont été loués Dans ces versets Allah azawajal a également décrit Ceux qui ont précédé les compagnons Comme ceux qui ont souhaité le pardon pour eux Qui n'éprouvent pas de haine envers eux Et qui font des invocations pour eux De plus le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les a loués dans de nombreux hadiths Comme par exemple Lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit La meilleure génération est la mienne Et ce hadith se trouve dans Bukhari Ou encore lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit N'injuriez pas mes compagnons Car par celui qui détient mon âme dans sa main Si l'un de vous dépensez en aumône L'équivalent du mont Uhud en or Il n'atteindrait pas le mérite De l'un d'entre eux ayant donné en aumône Le poids équivalent à ceux qui peuvent contenir les deux mains Ou même la moitié de ces deux mains Et ce hadith a été rapporté par Muslim Ou encore Celui qui insulte mes compagnons Que la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes soit sur lui Et ce hadith a été rapporté par Tabarani Si insulter ou excommunier un musulman est un grand péché Insulter un des compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui a été loué par Allah subhanahu wa ta'ala Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam lui-même Et bien évidemment un plus grand péché Mes chers frères et sœurs en islam Comme nous pouvons le voir clairement dans le Coran et la hadith Il a été affirmé qu'Allah est satisfait des sahabas il-kiram Qui sont les compagnons proches du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par conséquent, chacun de ces textes sacrés Est la preuve de la justice Et de l'authenticité des compagnons Malgré tous ces textes sacrés Dans l'histoire, lors de la bataille de Sipfine Et de la bataille du Chameau Qui a eu lieu entre les premiers musulmans Les kharijites et les chiites Ont excommunié Ceux qui étaient contre Ali radiallahu an Et ils ont osé remettre en cause La justice et l'authenticité de ses compagnons En revanche, l'ahlal sunnah Affirme qu'il est nécessaire de se commémorer Chacun des compagnons avec gratitude Et a également souligné qu'il faut éviter de médire Les compagnons dont leur justice a été prouvée Par les textes sacrés S'il nous est indiqué ouvertement Qu'une personne est un compagnon dans le Coran Ou de façon indirecte Comme pour l'exemple d'Abu Bakr radiallahu an Nier cela est une raison d'apostasie Puisque cela revient à nier un verset du Coran Mes chers frères et sœurs en islam Les compagnons ont en effet sacrifié leur vie Et leur bien pour l'islam Et ils ont reçu les louanges Bien évidemment L'affinité qu'ils avaient avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était différent pour chacun Les compagnons comme Abu Bakr Omar Othman Et Ali radiallahu anhum Avait une relation plus proche avec lui Tous les compagnons ont été acceptés comme fiables Par les savants de l'ahlal sunnah Et leurs points de vue ont été estimés Comme une source dans la jurisprudence musulmane Par conséquent Nous musulmans Avons le devoir de commémorer Tous les compagnons avec gratitude Sans faire de distinction à leur appartenance A l'ahlal bayt Et laissez donc que les choses Qui ont surgi entre eux Au jugement D'Allah subhanahu wa ta'ala Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Abonnez-vous